Si vous avez envie de connaître quels sont les essentiels de garde-robe qui traversent le temps et qui ne prennent pas une seule ride, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à toutes, je m'appelle Emma Deneuve et je suis la fondatrice de Bienhabillée depuis plus de 11 ans maintenant. Je vous aide à construire une garde-robe qui vous ressemble et dans laquelle toutes les pièces vont les unes avec les autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les 8 pièces de ma garde-robe personnelle que j'ai portées pour la plupart d'entre elles plus de 50 fois. La plupart des pièces que vous allez voir aujourd'hui ne sont pas des pièces qui sont issues des dernières collections. Ce sont des pièces que j'ai achetées il y a quelques années, il y a même pour certaines des dizaines, une dizaine d'années j'ai envie de dire. Ce sont des pièces un petit peu magiques, la plupart sont d'ailleurs issues de grandes enseignes mais que j'adore vraiment personnellement et dont je ne pourrais pas me passer. Avant de commencer cette vidéo, j'ai quelque chose à vous demander. Si c'est la première fois que vous êtes là et que vous aimez cette vidéo ou si ça fait plusieurs fois que vous venez ou si vous êtes là depuis le début, s'il vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je ne sais pas pourquoi mais je trouve que depuis quelques temps, on ne s'abonne plus aux chaînes YouTube qu'on aime alors que c'est vraiment la meilleure façon d'apporter le soutien que vous avez envie d'apporter aux créateurs de contenu. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ma chaîne, s'il vous plaît, encouragez mon travail en cliquant sur le bouton vous abonner. Ça vous prend deux secondes et pour moi, franchement, ça veut dire beaucoup. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes pour cette vidéo afin de vous rappeler de tout ce que je vais vous dire. Je vous ai préparé une fiche pratique, une fiche récap de cette vidéo qui va en fait tout vous récapituler au niveau de la description de chacune de ces pièces. Cette fiche pratique, elle est complètement gratuite et vous pourrez la retrouver dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien, vous me laissez votre prénom et votre email et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Vous pourrez ensuite l'arranger dans un dossier ou vous pourrez l'imprimer. En tout cas, vous l'aurez sous la main et ça vous donne vraiment une bonne base pour savoir quelles seraient potentiellement les nouvelles pièces que vous pourrez ajouter à votre wishlist. Sans transition, je vais passer à la première pièce que je vous conseille en tout cas d'avoir et qui moi a été portée, je pense, plus de 50 fois tellement je l'apprécie. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne pour celles qui sont des habitués de ma chaîne YouTube et de mon blog, c'est le débardeur, de ce côté-là, nude. Celui-ci, c'est un bash, je l'ai acheté honnêtement, je pense, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans que je l'ai, je l'adore parce qu'en fait, tout est parfait. Tout est parfait et depuis, je n'ai jamais retrouvé un débardeur comme celui-ci. Vous avez deux choix, soit aller demander à Baj de refaire exactement la même chose parce que je ne pense pas qu'ils ont encore exactement ce modèle, soit essayer de chercher quelque chose sur l'internet qui a une certaine équivalence. Je vous ai justement préparé des liens parce que je vous prémâche le travail. Vous voyez, je mets beaucoup d'intention ici sur ma chaîne à faire des vidéos qui sont travaillées et qui vont vous servir. Donc, vous avez des liens juste en dessous dans la barre de description qui vont pouvoir vous aiguiller si vous avez envie de trouver une telle pièce. Pourquoi j'adore cette pièce ? C'est une pièce qui va extrêmement bien en dessous des blazers. C'est une pièce qui va aller extrêmement bien en dessous d'un chemisier ouvert. Par exemple, ce chemisier-là ouvert avec juste ce caraco en dessous. C'est une super tenue. La matière aussi est très importante. Ici, on est sur quelque chose de très fluide. On est sur un caraco en soi. On a le petit détail ici de dentelle. On a des petites bretelles spaghettis assez rondes qui se posent délicatement sur la peau. Et bien sûr, le plus important, on a une couleur nude. Nude, 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 nude. La reine du nude, je pense que c'est moi parce que je vous bassine avec le nude depuis des années. Je pense que c'est la meilleure, l'une des meilleures couleurs que vous pouvez avoir dans votre garde-robe. C'est une couleur en fait qui va matcher votre peau. Si vous êtes noir, si vous avez la peau un petit peu plus marron, si vous êtes pâle comme moi, bien sûr, le nude ne sera pas le même. Le but de ce caraco, c'est d'être là, mais de ne pas être là. Quelque part, d'exister sans exister parce que la beauté de ce caraco, c'est qu'il va s'effacer et qu'il va laisser la pièce qui va être portée par-dessus faire toute l'expression, quelque part, j'ai envie de dire, de la tenue. Regardez quand je porte ce caraco-là avec ma pièce numéro 2, que j'adore aussi, cette veste bleu marine de chez Zara. Alors là, j'ai envie de vous dire, je pense que vous êtes un petit peu plus chanceuse parce que je pense que ce sont des best-sellers, ces vestes-là chez Zara. Et à chaque fois que j'y vais, je retombe dessus. Ce n'est pas forcément la même matière, ce n'est pas forcément la même longueur exacte, ce n'est peut-être pas exactement les mêmes boutons, mais franchement, il y a des modèles très similaires et ce à chaque saison chez Zara. Les deux ensemble, on a l'une des tenues les plus faciles au monde et tellement stylée. Quand on n'a pas d'idées, on porte toutes les pièces qu'on préfère de notre garde-robe ensemble et on a vraiment comme ça des systèmes style, des idées de tenues qui sont faciles à refaire et refaire encore à l'infini quand on n'a pas d'idées. Un petit mot quand même sur le blazer, pour moi, il se choisit bleu marine. Pas noir, pas gris, pas blanc ou si, mais en deuxième, troisième, quatrième option, si vous n'avez qu'une seule couleur. Et ça, en fait, c'est aussi encore un truc que je dis depuis dix ans. Mais en fait, je trouve que le bleu marine, c'est vraiment l'une des couleurs les plus intéressantes à avoir pour un blazer, tout simplement parce que c'est une couleur basique qui va aller avec un tas de couleurs. Ça va aller très bien avec le jean, ça va aller très bien avec les kakis, ça va aller avec le nude qu'on vient de voir, ça va aussi très bien avec le blanc, ça peut aller avec du gris, ça peut aller avec du noir aussi. On va se la jouer un petit peu Yves Saint Laurent. Bref, ça va aussi avec les couleurs fortes, ça va avec du rouge, ça va avec du rose, ça va avec du jaune. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, trouvez-moi une couleur avec laquelle vous n'aimez pas le bleu marine en commentaire et je vous répondrai que sûrement vous avez tort, en tout cas en mon sens. Troisième pièce, vous la voyez aussi dans la tenue parce que toutes ces pièces sont interchangeables. En fait, on peut toutes les porter ensemble, tout va bien ensemble. C'est le jean. Le jean, alors celui-ci, je l'ai depuis six ans, je pense. Oui, six ans celui-ci. C'est un jean Acne, donc un jean que j'ai acheté en Suède à la base quand je suis allée à Stockholm en vacances avec ma maman. Ils ont des jeans là-bas de très bonne qualité et maintenant Acne est devenue une marque presque haute couture, donc leur jean franchement coûte la peau des fesses. Mais à l'époque, je sais que quand on allait à Stockholm en tout cas, les jeans étaient un petit peu moins chers et j'ai adoré en fait le côté extrêmement basique de ce jean. C'est un jean droit. Si vous n'avez qu'un seul jean à avoir, vous devez avoir un jean droit. Le jean droit, et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo spéciale sur les formes de jean, vous pouvez aller la regarder ici, c'est le jean qui va aller à toutes les morphologies. De plus, je vous conseille d'avoir un jean bleu, c'est-à-dire pas un jean trop foncé, qui va être trop brut, pas un jean trop clair, trop années 90. Si vous avez besoin d'un seul jean, allez vers un jean bleu. Alors bien sûr, ce jean est taille haute, bon ça j'ai pas forcément besoin de vous expliquer et de vous bassiner encore avec le taille haute. C'est forcément la coupe de jean qui va être la plus féminine et franchement, ce jean-là, c'est un indémodable. Je pense qu'il va rester dans ma garde-robe pendant encore beaucoup, beaucoup d'années. Quatrième article, on reste ici dans les pantalons. C'est une histoire assez drôle. C'est un pantalon qui vient de chez Zara et donc ce pantalon-là, vous l'avez déjà vu aussi pas mal de fois sur cette chaîne. C'est un pantalon large à pince qui a un côté extrêmement masculin, qui fait un peu, vous savez, pantalon de costume. Je l'ai commandé en M et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il est beaucoup trop grand pour moi. J'étais sur le point de le renvoyer quand j'ai eu l'idée de le ceinturer et là, la magie a opéré et il m'allait extrêmement bien. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'il est extrêmement confortable parce qu'il est trop grand. Et donc du coup, il ne me sert pas au niveau de la taille. Moi qui déteste être serré dans mes vêtements, toutes les pièces que vous voyez ici sont des pièces qui sont 100% confort, bien sûr. Donc du coup, ce pantalon pour moi, il a tout bon parce qu'il est confortable et en même temps, il fait des très longues jambes. Ça, c'est le côté un petit peu justement oversize, le côté un petit peu large, même extra large de ce pantalon. Je l'ai fait reprendre en bas parce qu'il était trop long. Souvent, les pantalons chez Zara sont trop longs. Donc je l'ai fait reprendre en bas pour qu'il tombe bien. Et comme vous voyez, je le ceinture et il tombe parfaitement. Je pense que je pourrais carrément voyager pendant des heures et des heures en voiture, en avion avec, parce qu'en fait, je me sens comme dans un pyjama à l'intérieur de ce pantalon, alors qu'il est extrêmement habillé quand on le voit porter. Il a un tombé impeccable. Il a la petite pince ici qui allonge la jambe et qui aide à tracer des lignes verticales. La plupart des vêtements que vous allez voir ici sont des vêtements aussi qui vont jouer sur cet effet de ligne verticale. On va toujours retrouver un attrait par vêtement qui trace des lignes verticales. Ici, c'est les pinces. Tout à l'heure, c'était les bretelles spaghetti. Avec la veste, ça va être le côté colonne. Vous savez, quand vous portez une veste ouverte, on a vraiment les deux lignes verticales qui se créent. Donc à chaque fois que je porte un vêtement plus de 50 fois, c'est souvent que c'est un vêtement qui tout de suite met en valeur ma morphologie. Et donc la plupart du temps, c'est un vêtement qui a des effets d'optique intelligents au niveau des lignes verticales qu'il crée sur la silhouette. Le cinquième article, c'est un chemisier. Et je pense que vous l'avez vu plein de fois, lui aussi, je l'ai porté plus de 50 fois, peut-être 80 fois, ce chemisier en polyester de chez H&M que j'ai piqué à ma mère et qu'on a acheté ensemble quand j'avais 16 ans. Donc ça, c'est un chemisier, ben voilà, pépite de garde-robe. En fait, je suis dégoûtée parce que ce chemisier, quand ma mère l'a acheté, elle l'a aussi acheté en beige. Elle a acheté les deux. Et en fait, le beige, je l'ai taché et je l'ai jeté sans vraiment essayer de trouver une solution. J'aurais pu le teindre, j'aurais pu faire plein de choses pour le recycler et non, je l'ai juste jeté. Et je m'en veux encore au jour d'aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais exactement le même en beige et voilà, je ne l'ai plus. Donc ce chemisier, qu'est-ce que j'aime dans ce chemisier ? Et une fois de plus, vous aurez des dupes dans la barre d'infos. Il est sale, voilà, parce que je l'ai peut-être porté avec un déodorant qui a marqué. Ok, super, il m'a. Ce n'est pas grave. Je l'aime énormément parce qu'il a une petite poche ici, donc un petit détail. Il est bien coupé, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus long à l'arrière. Il est très vaporeux comme vous pouvez le voir. C'est du polyester, je déteste le polyester, mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Peut-être parce qu'il ne me colle pas à la peau comme il est très vaporeux, j'ai aucun souci avec ce chemisier. On a des manches qui sont extrêmement élégantes parce qu'elles ont un effet comme ça, elles aussi vaporeux, dans une semi-transparence, etc. Bref, parfait. Et ce que j'adore aussi et que vous voyez ici, c'est qu'on a un V, une nouvelle fois, une ligne verticale, un V étroit. Quand j'avais plus de poitrine à l'époque, ça allait aussi très bien sur ma silhouette d'avoir comme ça un V assez étroit. Parce qu'une nouvelle fois, c'est encore un effet l'optique qui se met en place sur la silhouette et qui allonge la silhouette, qui allonge le buste. Et ça va plutôt bien à ma silhouette. Alors ce chemisier, il est noir, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de pièces noires. La plupart des pièces noires que j'ai, c'est des pièces que je vais beaucoup aimer et qui vont avoir vraiment un contraste intéressant à apporter aux tenues que je vais créer. La sixième pièce, c'est la seule pièce que je n'ai pas portée 50 fois. Mais à coup le pas, il fallait que je vous le dise. Néanmoins, pour celles qui ont vu la vidéo à ce sujet et au sujet de la marque Goelia, que j'aime beaucoup, c'est un trench qui est très 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 similaire à un autre trench que j'ai porté pour lui plus de 50 fois. Donc quelque part, il vient remplacer mon ancien trench dont j'ai dû me séparer parce que franchement, il avait trop vécu. C'était un trench d'une grande enseigne anglaise et il avait commencé à boulocher. Bref, il y a un moment, ça ressemblait vraiment à une terre-pierre et j'ai dû m'en séparer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un trench fluide. Je trouve que les trenchs fluides sont extrêmement féminins. Qu'en même temps, ils peuvent nous servir à avoir une couche en plus au printemps ou même en été. Je me vois très bien le porter avec juste une robe légère, mais avoir ce petit par-dessus pour justement ne pas avoir à exposer trop de peau. Alors je ne sais pas, pour celles qui habitaient ou habitent en ville, c'est un peu un réflexe. Personnellement, à chaque fois que je suis à Paris, que je dois me déplacer en transport en commun, je ne le fais jamais en petite robe. J'ai toujours un petit manteau intelligent comme celui-ci qui va venir me couvrir, qui va venir me protéger. Et c'est vraiment pour moi, là, toute l'utilité. Elle est belle, elle apporte du style, elle est fluide et en même temps, elle est extrêmement pratique. Je ne l'ai peut-être pas encore porté 50 fois, mais vous le verrez, c'est absolument certain que je la porterai plus de 50 fois. La septième pièce, c'est ce pull en laine mérinos de chez LilySilk. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Il fait partie de la dernière collection et pour moi, c'est une forme de pull qui est selon moi la plus belle forme de pull pour toutes les morphologies. C'est une forme de pull que je fais toujours acheter. C'est une forme de pull qui est extrêmement pratique. Et là, une nouvelle fois, celui-ci, je ne l'ai peut-être pas porté 50 fois, mais j'ai eu d'autres pulls, d'autres enseignes qui ont aussi fait leur vie, boulocher, etc., qui ont été trop portés et qui ressemblaient à cette pièce. J'ai un peu un radar maintenant en termes de forme. Et quand je vois ce genre de pièce dans les magasins, tout de suite, je vais être là genre ça, c'est trop beau. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le col rond. Donc, on est bien protégé ici. En même temps, on peut mettre un foulard, on peut mettre un collier pour venir dessiner un V pour faire nos lignes verticales. Deuxième chose, on a des manches chauve-souris extrêmement élégantes. Ça va aller très bien sur une robe, ça va aller très bien avec une jupe. Ça ira aussi très bien, bien sûr, avec n'importe quel pantalon. On a le coupé ici au niveau de l'os de la hanche qu'on peut, si on a envie, venir retrousser ou porter long. Ce qui veut dire qu'on peut jouer avec la longueur du vêtement. On n'a pas un pull qui dégouline comme ça sur les hanches. Je pense que c'est pour ça que je suis assez difficile au niveau des pulls. Je trouve qu'il y en a plein qui sont très mal coupés au niveau de la taille et des hanches et qui sont juste pas très beaux quand ils sont portés. Il faut toujours venir les réajuster ou alors les rentrer à l'intérieur de notre bas. Mais en fait, comme c'est assez épais, on n'y arrive pas. Bref, il y a beaucoup de pulls, je trouve, qui sont toujours un petit peu dans ce côté un petit peu bancal et qui ne me plaît absolument pas. On retrouve quand même un détail de verticalité. Saurez-vous me dire lequel ? C'est tout simplement ici le fait que le pull est côtelé de manière verticale. Donc du coup, ça ajoute quand même un détail qui va venir allonger la silhouette. Bref, ce pull, il est absolument magnifique. Je vais vous mettre des jupes s'il est encore disponible. Je sais qu'il existe aussi en noir celui-ci. Je vous le mettrai en dessous. Et sinon, ouvrez grand les yeux dans les magasins. Quand vous voyez ce genre de pull, donc manche bouffante, col rond et tomber assez court, c'est un pull qui est féminin, qui va bien tomber, qui va aller avec tous vos vêtements. Et maintenant, la dernière pièce, c'est la huitième pièce et on est sur une robe portefeuille. Cette robe portefeuille, je l'ai achetée en solde chez H&M quand j'avais 18 ans et je me rappelle que cette pièce était soldée à 5 euros. C'est du 34, j'étais un petit peu plus mince à l'époque, mais en fait, elle me va encore très bien parce que ce qui est génial dans les robes portefeuille, c'est qu'on peut venir les ajuster. Et j'adore absolument, j'adore cette pièce. Encore une fois, on est dans une matière qui n'est pas forcément une matière de dingue. On est sur du polyester comme beaucoup chez H&M. Et d'ailleurs, il y en avait énormément. Je trouve qu'il y en avait encore plus dans l'année où j'ai acheté cette pièce. Mais en fait, c'est la coupe. La coupe est juste parfaite. On est sur une robe qui est extrêmement basique, mais le V va bien se poser. On a le côté portefeuille ici avec juste le petit ruban ici qui est très fin et donc du coup, qui ne va pas marquer la taille forcément parce que si on avait quelque chose de beaucoup plus épais, ça vient mettre en valeur ce qu'on n'a pas forcément envie de mettre en valeur, les petits bourrelets. Donc là, ça tombe très bien. Et puis après, on a un tombé trapèze qui arrive comme ça à mi-mollet et qui est juste hyper classique en fait. C'est un indémodable. Une fois de plus, on est sur du bleu marine. Je pense honnêtement que si elle avait été en noir, je l'aurais aussi énormément aimé. C'est un peu le hasard qui a fait que cette robe-là est bleu marine. Mais vous voyez comment on peut l'apporter avec quelques accessoires, avec un blazer, avec des jolis bijoux. Et tout de suite, c'est comme une toile de fond sur laquelle on peut apporter tout ce qu'on veut. En fait, on peut venir ensuite moderniser ces pièces-là et leur apporter peut-être quelque chose qui est plus dans l'air du temps puisque c'est quand même des pièces qui sont d'anciennes collections. Mais ce sont tellement des pièces basiques, ces pièces-là, que pour moi, elles traversent les années. Elles traversent les saisons. Et personnellement, même si c'est du H&M, que ça n'a aucune valeur, elles ont une valeur inestimable à mes yeux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à gagner en clarté sur les pièces de votre garde-robe ou que vous pourriez acquérir et qui vont vraiment à toutes les morphologies. Je ne l'ai peut-être pas assez dit dans cette vidéo, mais toutes ces pièces vont à toutes les morphologies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous conseille à aller regarder ma vidéo spéciale pour associer les couleurs afin de savoir exactement comment combiner les couleurs de votre garde-robe les unes avec les autres. Ça va aussi pouvoir vous donner de bonnes bases pour votre style.